Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et on est là pour débriefer du choc qui nous a choqué entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Je ne sais même pas par où commencer. Alors je pense qu'avant de parler de la décision, je propose qu'on prenne juste un moment pour respecter et créditer Francis Ngannou. Je pense qu'il nous a tout surpris, moi en premier, je pense que je vais commencer par faire un mea culpa. Je lui ai gravement manqué de respect dans mon analyse. Je pense que je ne suis pas le seul pour nuancer tout ça, mais il était préparé. Il est venu avec une stratégie. Il a été dangereux même dans les derniers rounds, chose à laquelle on ne s'attendait absolument pas. Et franchement, pour ça, respect, monsieur Ngannou. Aldric, comment vas-tu ? Et je te laisse dire aussi les premiers mots que tu as envie de sortir suite à ce combat. Salut mon Chris, bonsoir à tous. Écoute, je suis un peu sur ma faim quand même parce que cette soirée, elle a très bien commencé avec un Martin Bacolet hyper intéressant en premier combat. Mais c'était à 19h, là il est 1h35 du matin. La soirée a été longue, entrecoupée et en plus, je suis bloqué moi sur ce plus 3. Il y a un juge qui donne plus 3 à Tyson Fury. J'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est une analyse à chaud. Le combat vient de se terminer, mais je suis choqué en fait. Mais on va prendre les choses effectivement comme tu viens de le faire par le côté performance. J'ai trouvé, Francis, c'était un exercice très difficile ce soir parce qu'en termes de gestuelle, Fury c'est pas loin de la perfection. Et même la gestuelle, les slicks sur la responsabilité défensive ont sorti, le travail au corps. Il a tendance, son MMA, Francis, on le sait, à forcer les enchaînements et à s'exposer. Et là, il l'attendait en contre à chaque fois. Il n'a pas donné le coup de trop. C'était très intéressant de voir son adaptabilité et ce qu'il avait préparé en anglais. La performance était vraiment intéressante à regarder. Franchement, sur le plan technique, préparation, tenacité de Francis Nganou, je pense qu'il n'y a limite aucune critique à avoir, surtout si on prend tout en considération. On doit partir du principe qu'il n'a pas eu un temps de préparation extrêmement long pour transformer ce qu'il était en tant que combattant de MMA vers un combattant de boxe anglaise. Il prend Tyson Fury, qui est le numéro 2 des poids lourds, selon The Ring, qui apparemment est le classement auquel on aime faire le plus attention en boxe anglaise. Donc, il y a Uzik et puis Fury en numéro 2. En tout cas, il fait clairement partie du top 4. J'exagère, du top 3, ça c'est indiscutable. Et il vient le chercher à la décision partagée sur son terrain. Toutes les règles, c'était les règles de la boxe anglaise. Et limite, on a l'impression que si on allait sur un 11e et un 12e round, ça aurait potentiellement pu continuer à aller à l'avantage de Francis Nganou. Du côté de Tyson Fury, j'imagine que les puristes de boxe anglaise, ceux qui s'y connaissent davantage que nous, diront que c'était probablement une contre-performance. Moi, j'avoue avoir regardé quelques combats de Tyson Fury, mais je n'ai même pas envie de parler de ça. Parce qu'en fait, si on parle d'une contre-performance de Tyson Fury, ça enlève quelque chose à Francis Nganou. Et après ce combat, je pense qu'on n'a parlé que de Francis Nganou. Il a tout gagné. Même si officiellement, il perd ce combat, il a absolument tout gagné. Il a gagné le cœur de tous ceux qui ont regardé cet événement. Moi, je vais déjà être honnête avec mes auditeurs. Je te l'ai dit en off. Moi, je t'ai envoyé un des comptes. Moi, j'avais un plus trois pour Francis. Il a clairement gagné ce combat. C'est un vol. Alors là, c'est ce que je dis à chaud. Demain, je revisionnerai le combat. On aura peut-être l'occasion de s'exprimer plus tard sur son ressent après revisionnage. Cela étant, moi, je trouve la performance de Francis exceptionnelle. C'est exceptionnel avec les éléments que j'ai cités précédemment. Cela étant, il y a une petite aide d'oxygène qui commence à apparaître au troisième, quatrième. Et tu te demandes franchement pourquoi, au moins, pourquoi Fury n'en a pas profité. Après, peut-être qu'il a été touché trop durement au trois. Peut-être que ce qu'il avait l'habitude de faire. Parce que tout le monde dit oui, mais pourquoi il va au corps à corps ? Non, mais depuis qu'il travaille avec Kronk, c'est ce qu'il fait. Qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas la spécialité de Fight Mind de la boxe anglaise, mais moi, je regarde de façon assidue. Et il se sert très souvent de ce poids qu'il génère en corps à corps pour user les adversaires. Et c'est quelque chose qui est récurrent. Et j'ai l'impression que, dans cet exercice, il perdait de l'énergie plus qu'il n'en gagnait par rapport à Francis, qui était très solide, qui, je crois, avait été pesé à 123 kilos, si je ne dis pas de bêtises. C'est 123 à 125, quelque chose comme ça, sur les kilos. Il n'y avait pas tant de différence que ça. Je pense qu'Nganou, c'est 123 kilos. Il avait annoncé qu'il allait être à 122, il était à 123. Et Fury, je ne sais plus si c'est 125 ou 126, mais ce n'est pas que ça change. Mais tu sentais qu'au niveau de la force, c'était Francis de très loin. Est-ce que ça l'a usé ? Entièrement, d'accord. Est-ce que le knockdown qui prend l'a usé ? Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Est-ce que son niveau de préparation était inférieur à ce qu'il avait fait contre Wilder ou autre ? Ça, on ne saura jamais. Mais pour moi, clairement, c'est Francis qui gagne, selon moi. Pareil. J'avoue qu'autant sur le scoring MMA, je vais pouvoir m'avancer noir ou blanc, parce que je connais les critères sur le bout des doigts. Autant en boxe anglaise, j'ai beaucoup moins cette expérience et j'ai même beaucoup moins cette connaissance. Donc, je ne vais pas m'avancer plus que ça. Mais c'est clair qu'il y avait une certaine partie de round qui était suffisamment claire que même avec une certaine méconnaissance, on peut s'assurer de ce qu'on avance. Et moi, honnêtement, j'ai fini le combat en me disant, je lui en donne 5 sans problème, peut-être même 6. Et il y a le 18 qui traîne dedans. En tout cas, quoi qu'il arrive, quand j'ai entendu le 96-93 Fury, je me suis dit, quoi qu'il arrive, c'est un abus. Je crois que c'est injustifiable. J'ai hâte de voir, parce que là, pour que tout le monde soit au courant, on enregistre directement. On vient d'avoir la décision. On n'a pas eu le temps d'aller sur Twitter. On n'a pas eu le temps d'aller voir les réactions. Donc, on vous donne vraiment notre avis ultra honnête, ultra à chaud. On n'a pas eu le temps de se faire influencer par quiconque. Et clairement, toi, tu m'as dit par WhatsApp, juste avant qu'on enregistre, et avant la décision que tu avais plus 3 pour Inganou, moi, j'ai mis sur Twitter directement que je lui en donnais 5, voire 6, avec le 18. Donc, quoi qu'il arrive, je m'attendais à une victoire de Francis Inganou. Je m'attendais à ce qu'au-delà qu'il… Là, il a clairement choqué le monde. Mais je m'attendais à ce que ce soit officiel de par le résultat également. Oui, mais j'ai été mesuré, moi, dans mes propos. Si je te donne un plus 3, en sachant qu'il a fait un 18 au 3, c'est que j'ai vu qu'il y avait des ronds qui étaient serrés et que même si Tyson ne donnait pas beaucoup de coups, il avait quand même la précision pour lui. Après, il y a des faits indiscutables. OK, on n'est pas des grands spécialistes de l'anglaise. Moi, je regarde la boxe anglaise depuis Tyson Berbic. Donc, une touche, c'est une touche. Travailler au corps, c'est travailler au corps. Et ce soir, il y a eu très peu de productivité de Fury. Et je pense qu'il est un petit peu protégé par les juges de par son nom, son image et tout ce qu'il représente dans ce soir. Après, je pense que… De toute façon, on parle aussi de prépa physique dans Fight Man. Et à partir du moment où tu re-signes un combat dans deux mois, tu ne pouvais pas faire un camp en amenant un gars à 100% à l'instant T. Sinon, tu n'es pas à 100% le 23 décembre contre Zik. Alors, il reste à savoir si cette date sera honorée. J'en doute compte tenu de ce qu'on a vu ce soir. Mais clairement, sans enlever rien du tout à Francis, il n'était pas du tout à 100% de son potentiel. Je l'ai trouvé peu endurant aussi. Je serais curieux. Au moment où on se parle, il n'y a pas les stats. On a été influencé par rien. Mais je pense qu'en termes de frappe effective, c'est un combat qui ne restera pas dans les annales. Oui, on est bien en dessous, je pense. On est bien en dessous du volume habituel de Fury. Est-ce qu'il a diminué son volume et il a été plus attentiste de par la crainte de la puissance de frappe de Nganou ? Et qu'il voulait peut-être accélérer à partir du troisième. Mais justement, c'est au troisième qu'il se fait salement connecter et qu'il prend le knock. Et que du coup, il se dit, bon, je vais être attentiste un peu plus longtemps. Et au final, au moment où il veut accélérer, il est lui-même fatigué également, comme tu l'as dit, par le corps à corps. Ce qui fait qu'il est complètement sorti de sa stratégie initiale et il n'a pas pu ajuster face à un Francis qui, à mon avis, il a également surpris. Il montrait des signes de fatigue, certes, mais il restait vraiment performant. Je pense qu'il y a eu une sacrée accélération dans le huitième round, si je ne dis pas de bêtises. Des deux côtés, ça a vachement accéléré. Je ne sais plus si c'est sept ou huit. Mais ça a peut-être vraiment surpris. Fury. Et c'est pour ça, encore une fois, la réalité, c'est que quand tu arrives dans un combat et que tu es underdog et qu'officiellement, les codes de Paris, ça avait ouvert en te donnant 12% de chance de gagner et à l'entrée du combat, on te donnait 7% de chance de gagner et que tu nous délivres un combat où je pense que la plupart de la population te voit gagner, un juge officiellement te voit gagner, ça en dit long. Normalement, à la place d'un Fury, quand tu es favori à 93%, tu dois faire beaucoup mieux que ça. Tu dois être capable d'accélérer sur le cinquième round et ne plus jamais laisser revenir Nganou dans le combat. Le fait qu'Nganou soit resté dans le combat, limite à chaque round, parce que je vais même aller jusque-là. Je pense que les rounds que... Il y a certains rounds que Nganou prend, ce sont les plus clairs à son avantage. Les rounds que Fury prend sont les rounds les plus compétitifs, à la limite. Donc, même sur l'ensemble du combat, tu as envie... Si tu scores pas le combat round par round, sur l'ensemble de ce qu'on a vu, on a envie de donner la victoire à Nganou, en plus de ça. Oui, clairement. Contre Cyril Nganou, il avait un grave problème au genou, je crois que c'est au latéral interne et au croisé qu'il était partiel, mais il ne nous avait jamais montré une gestuelle avec cette pureté technique parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas vrai, ça reste un bourrin. » Non, il y avait des switches de garde, il y avait des check-out, il y avait du travail au corps. Moi, j'ai trouvé Francis... Ça fait quoi ? On doit avoir quoi ? Une dizaine de mois après sa blessure décroisée. Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Peut-être 10 mois, 11 mois de préparation sur ce combat. Et franchement, le travail qu'il a fait avec son coin habituel, parce qu'on sait que Tyson a un peu travaillé avec, mais j'ai plus l'impression que c'était un coup de buzz qu'autre chose. Dans le coin, il y avait Eric Mixik et il y avait Dewey Cooper, ce sont ces hommes du MMA, du Team Couture et de Vegas pour Cooper. Et le travail qu'il a fait, les changements accomplis, c'est étonnant par contre. Jamais on l'a vu à ce niveau-là et s'il est capable de faire ça en MMA, ça va être un gros problème, vraiment un très gros problème parce que j'ai trouvé ça très technique, très fin et hyper intéressant. C'est clair, il y avait une certaine responsabilité défensive. Il a su gérer son énergie, chose qui était peut-être le plus gros point d'interrogation qu'on avait tous. c'est complètement différent de combattre sur 10 rounds de 3 minutes que ce qu'il a connu par le passé en MMA avec un volume différent, avec une approche différente. Il a beaucoup travaillé le corps, ce qui était notamment une analyse de Demetrius Johnson. Il a eu des très bons contres, que ce soit avec le Tchekuk, il a trouvé une ouverture pour un knockdown. tout était incroyable. C'était imprévisible que ça se passe de cette manière-là. Je pense que le pronostic qui a été le moins donné, c'était Francis à la décision. Je pense que tout le monde disait, le narratif avant le combat, toutes les analyses, c'est, ok, Francis, il a un capital de chance de l'emporter sur le premier round, sur le deuxième round, éventuellement sur le troisième round. Je n'ai quasi jamais entendu quelqu'un dire qu'il allait remporter sur le quatrième ou cinquième ou après. Et je n'ai entendu personne dire qu'il allait l'emporter à la décision. Alors, officiellement, il ne l'emporte pas à la décision. Dans mon cœur, personnellement, il l'a emporté à la décision. J'en profite pour faire une petite parenthèse dans ce podcast. Quel était votre résultat ? Est-ce que vous avez une logique sur la victoire de Fury ? Est-ce que vous aviez aussi une ganou qui l'emporte ? Dites-nous ce que vous en avez pensé. Profitez-en pour vous abonner. Et maintenant, je te repasse la balle à Drik. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux dire sur ce combat ? Ou on a fait un beau petit tour à Chauvin ? En besoin d'une synthèse remplie de ce que moi, j'ai pensé. Encore, bravo pour la métamorphose parce que c'est un combat post-croisé dans un nouveau sport où il a fait évoluer sa gestuelle d'une façon remarquable. Peu de choses à dire si ce n'est que compte tenu de cette performance, même s'il y en a plein qui vont dire oui, mais ce n'est pas la performance, c'est la contre-performance de... Non, non. Il y a un changement stylistique. Il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées par Francis. Il faut le saluer. C'était vraiment très intéressant de le voir travailler de cette façon. Pour moi, il mérite cette victoire. Moi, je le redis, je vois plus trois à Francis. On en reparlera. Mettez en commentaire si vous voulez en reparler lors du coach-toll qu'on pourra faire une petite aparté dessus. Regrettable que cette soirée se passe comme ça parce que moi, j'aurais bien vu, même si c'était une split pour garder le respect pour Fury, je voyais une décision pour Francis. Maintenant, on va revisionner ça demain. On va regarder ça. Mais il n'y avait pas tellement d'émotions. J'allais dire, il fallait regarder ça sans l'émotion. Mais moi, j'ai regardé ça comme un fan de boxe que je suis depuis tant d'années. Il n'y avait pas de place à l'émotionnel. Mais bon, en MMA, quand on voit une split, des fois, en la regardant trois ou quatre fois, on a le résultat qui change. Donc, il faut la re-regarder puis je donnerai mes impressions lors du coach-toll. Moi, je vais alimenter ce que tu as dit avec un tweet que j'avais mis pendant le combat. Je crois que c'est à l'entrée du huitième ou du neuvième round. J'avais mis quoi qu'on dise de la performance de Fury. Nganou est sacrément bien préparé. Respect de ouf. Je suis impressionné. Je lui ai manqué de respect dans mon analyse. Donc voilà, limite, j'ai envie de finir là-dessus. En tout cas, moi, j'ai très hâte d'aller un peu jeter un oeil sur ce qui se dit sur Twitter et tout ça autour de ce combat. J'ai très, très hâte de lire vos commentaires. Donc vraiment, lâchez-vous en commentaire. Aldric, merci d'avoir fait ce récap avec moi. J'ai hâte aussi de voir la suite pour Nganou, ce qui va se passer suite à ce combat pour lui. En tout cas, son narratif de vie est juste au-delà d'un film hollywoodien. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusque maintenant. On vous souhaite un bon dimanche. on gagne une heure donc profitez-en bien et on se retrouve très bientôt sur Fight Minds. Aldric, belle soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada